Bonjour Elodie, vous êtes actuellement expert comptable. Vous avez monté votre propre cabinet il y a 8 ans et avant cela vous étiez salariée en cabinet. Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas ? Pour quelles raisons avez-vous décidé de montrer votre affaire ? Alors bonjour, pourquoi j'ai monté mon propre cabinet ? Parce qu'en tant que salariée au sein du cabinet auquel j'étais, je n'avais pas d'évolution possible déjà et que j'avais envie d'une certaine liberté et que comme au niveau de mon mémoire je me suis spécialisée dans le monde du sport et que j'avais pas mal de dossiers autour du sport du coup j'ai pu monter mon propre cabinet. Quand vous faisiez vos 8 ans d'études, votre objectif était-il déjà à l'époque d'être votre propre patron ? Au tout début pas forcément, bon après quand il y a eu le choix donc c'est 5 ans d'études et après 3 ans de stage, pendant le stage oui je savais que déjà qu'au tout début du stage qu'effectivement je voudrais être à mon compte. Et pendant vos études et aussi pendant le stage, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Bon c'est quand même des études un peu techniques donc sur les dernières années c'est des concours donc c'est un peu quand même compliqué. Enfin voilà, surtout que nous à l'époque je crois que maintenant ça a été réformé, on passait les examens en septembre donc on bossait tout l'été. Donc ça c'était sur les deux dernières années, c'est le DECF et DECF. Et après je trouve que ce qui a été le plus dur c'est de passer les dernières épreuves du DECF, donc la finalité parce qu'en fait on travaille en cabinet où on a un volume de travail très important et on doit quand même réviser des matières à l'écrit, trois matières, plus soutenir un mémoire qui est assez important d'une centaine de pages. Donc là effectivement de concilier le cabinet, les portefeuilles qu'on avait, c'était assez important parce qu'on avait des postes à responsabilité, plus de finir les mémoires et d'aller passer les examens à Paris. Ça a été, au lieu de me prendre trois ans, ça m'a pris quatre ans. Est-ce qu'il y a eu un choc entre la vie en cabinet, enfin entre vos études et la vie en cabinet ? Oui, donc au moment du stage, quand on arrive, on a l'impression de ne rien savoir parce que tout ce qu'on apprend c'est hyper technique, hyper théorique. Moi, dans mes études, je n'ai jamais travaillé sur les logiciels comptables. Donc quand je suis arrivée en stage d'expertise comptable, donc c'est expert comptable stagiaire, je ne savais même pas saisir une écriture, je passais les emprunts à l'envers. Je suis complètement perdue. Et puis après, au bout d'un mois, on commence à maîtriser le truc. Et après, il faudrait deux ans pour avoir un petit peu le recul et pouvoir s'acclimater aux différents portefeuilles et aux activités de tous les clients. Et quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir monté votre propre affaire ? J'imagine que la charge de travail n'est pas la même et ça doit également affecter votre vie personnelle. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a une certaine liberté quand même. Ça dépend quand c'est un plus gros cabinet. Moi, c'est parce que j'ai choisi d'être dans une petite structure ou en étroits. Donc, c'est quand même une certaine liberté. La charge de travail est importante, mais quand même moins que si j'étais salariée dans une grosse structure. Après, elle est plus complète et plus anxiogène puisqu'on est du coup en direct total avec les clients tout le temps. Et après, il y a des périodes d'accalmie et dans les grosses périodes de bourg, effectivement, c'est beaucoup plus anxiogène parce que c'est votre propre affaire. C'est comme un enfant, quoi. Donc, ce n'est pas pareil que quand on est salarié et qu'elle paye, elle tombe à la fin du mois. Là, quand les clients, ils ne vous payent pas ou qu'il y a des gros dossiers qui partent parce qu'ils ne sont pas contents de votre travail, ce n'est pas la même chose que quand on est salarié. Il faut se donner un petit peu plus et accepter un peu plus de choses de la part des clients. Rendez-vous sur le site France bienvenue1.fr pour plus de contenu.